Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo, enfin, make-up parce que la fois qu'on s'était vu, c'était une vieille vidéo make-up mais qui datait de waouaoua, super longtemps donc là, je vais sortir une des palettes d'un des coffrets de Noël c'est la Ginger Orange je vous la remonte voilà elle est sublime depuis le temps, je ne vais pas vous mentir, je les ai déjà toutes testées pas forcément toutes en profondeur celle-ci, je l'ai bien testée, je l'adore mais je voulais vous proposer un petit make-up avec je vais m'attacher voilà, ça mes cheveux mon teint est fait donc j'ai utilisé ma CC crème de chez Bourgeois pour l'highlighter, j'ai utilisé un des highlighters qui était dans le coffret dans le plus petit coffret si je ne me trompe pas je vous le remonte voilà, il est super franchement, moi j'aime beaucoup on le voit il a un petit effet genre un petit peu humide mais pas trop bon, moi je n'ai pas de texture donc au niveau des pommettes je ne sais pas si ça marque mais en tout cas ouh, moi j'aime beaucoup en bronzer vous allez me dire que j'aurais pu utiliser un des bronzers du coffret mais il me faisait un petit peu peur comme j'ai d'autres idées à tourner j'ai pas osé donc j'ai utilisé ma base mon Yves Rocher qui commence à creuser et j'espère que je ne vais pas finir tout de suite parce que je l'aime tellement et il est plus il est discontinué chez Yves Rocher parce que c'était insaisonné il me semble-t-il j'ai fixé mon teint avec enfin, j'ai mis la poudre de Too Faced donc c'est la Matte Feeling Lother Setting Polar je ne m'en sers pas souvent parce que je ne fais pas souvent mon teint surtout en ce moment bon, je n'ai pas à sortir donc j'ai dit je fais la totale je vous fais un teint radieux je n'ai pas mis de blush mais je pensais que ce n'était pas utile en fait mais voilà je ne suis pas très fan de blush parce que j'ai déjà la peau qui rougit je me dis voilà pour les sourcils cette petite pommade à sourcils donc c'est la Brow Pommade de Révolution Pro en couleur Ebony vous la verrez de toute façon dans un hall de toutes les façons donc voilà et j'ai fixé avec un des fixateurs de l'appareil des coffrets donc le Chocolate Milk celui-là la fraise j'ai un peu de mal alors me voilà donc j'ai mis ma base si vous allez voir je vais me rapprocher en base j'ai mis ma Peel Louise en teinte 2 donc moi ça me va très bien elle serait plus claire ça pourrait être cool pour illuminer un peu plus quand on fait des make-up avec des pastels ce qui s'en vient parce que j'ai acheté la palette pastel de Beauty Bay et j'avais oublié en anti-cerne j'ai mis le Conceal Undefined en teinte C1 voilà je tenterais bien une teinte un peu plus claire pour la prochaine fois peut-être j'achèterais le C1 et la taille en dessous au niveau de plus clair mais je l'aime beaucoup en fait et là vous voyez c'est quasiment fini je suis triste comme là j'ai pas de commande à passer chez Makeup Revolution ni quoi que ce soit donc je vais attendre voilà alors je vais enlever les plis de base et je vais utiliser pour un petit peu poudrer le haut de ma paupière le Tricle Sponge donc je sais pas si voilà celui-là je sais pas si vous allez voir vraiment il est beige il est légèrement irisé donc voilà mais c'est pas très pas très important en termes de de nacre donc ça va voilà ah mais j'oublie plein de choses aujourd'hui dis donc et j'ai fixé avec mon fixateur sourcils transparent de Emma il est plus si transparent c'est parce que je le mets pas dessus mes crayons et du coup la brosse elle se teinte mais il est transparent sur les sourcils sinon ça c'est fait et je vais donc faire un make-up un petit peu dans les tons orangés avec des touches de brun pour pour un petit peu réchauffer la couleur de l'orange je vais mettre en en teinte on va dire transition la couleur pomelo qui est juste là oui j'ai du noir c'est du c'est du crayon c'est du crayon à yeux quand j'ai nettoyé mon mon taille crayon ça part plus je suis désolée alors pour ceux qui m'ont traité celui qui m'a traité de menteuse dans ma vidéo du coffret je t'invite à regarder cette vidéo avant de dire que je suis une menteuse que les produits sont nuls je précise que c'est un commentaire vous ne le retrouverez pas parce que cette personne est tellement courageuse qu'elle a mis son commentaire 5 minutes et l'a retiré voilà donc vous ne pouvez pas le voir je l'ai vu parce que moi j'ai les notifications donc non je ne suis pas une menteuse de toute façon je ne vois pas l'intérêt que j'ai à mentir je ne suis pas payée par l'oeuvre révolution ni make-up révolution je paye mes palettes ça vient de mon compte en banque donc je n'ai aucun intérêt à pipoter je voulais le voir quand même c'est pigmenté certes ils font des dupes ça c'est vrai vous avez des palettes qui ne sont pas toujours égales mais voilà mais en même temps vous ne les payez pas pas très cher donc c'est normal enfin ce n'est pas très grave en soi alors j'ai fait le deuxième oeil j'en ai profité vous voyez franchement il s'estompe bien là je corrige un petit peu parce que je le vois qu'au retour ce n'est pas ouf mais ce n'est pas mal moi je trouve ça franchement cette gamme là je les aime beaucoup je suis très très fan de cette gamme je ne m'en cache pas je suis en est et je suis je pense que c'est assez objectif dans cette gamme il y a des palettes que je trouve qui sont moins bien réussies dont une d'été qui avait été sortie en été donc ce n'est pas cet été c'est l'été dernier c'était une colorée mais franchement quand je l'utilisais j'étais déçue elle n'était pas si bien que ça donc il faut être objectif il faut être objectif sur ses produits parce que ce n'est pas parce qu'on aime la marque on aime tout et qu'on accepte tout je vais prendre un pinceau un peu fluffy mais pas trop parce que je n'ai pas sorti ce qu'il faut allez il est taché ça c'est une Beauty Bay qui m'a taché ça une future vidéo je vous montrerai je pense que je vous montrerai les palettes que j'ai testé de Beauty Bay que j'ai acheté durant le Black Friday mais dans une prochaine vidéo après pour le creux j'ai testé Orange Delight donc c'est un orange un peu plus soutenu qui est presque néon et en caméra vous ne voyez vraiment pas la nuance qui est vraiment elle pète vraiment il pète je vais essayer de vous montrer sur le pinceau vous voyez là c'est la vraie couleur alors le regret c'est qu'il n'y a vraiment pas assez de nuances qu'on applique sur la paupière bon ça c'est pas encore très grave je trouve en même temps on fait un dégradé donc c'est pas logique si je voulais trancher j'aurais pas pris du orange et j'aurais pas utilisé cette palette là en fait cette palette est quand même très 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 uniforme en termes de teinte c'est des dégradés d'une couleur principale avec des brins autour pour pouvoir agrémenter donc on peut pas s'attendre à de grosses nuances c'est un petit peu comme les neuf phares on va dire de couleur pop où c'est tout un dégradé d'une seule couleur et là c'est un peu ça avec quelques nuances mais surtout beaucoup plus de phares du coup donc j'attends pas j'attends pas en tout cas le même résultat de cette palette de ces gammes là par exemple au Floles de Makeup Revolution les Floles j'en attends beaucoup plus parce qu'elles sont plus chères quoi que non elles sont le même tarif sur ce là mais je trouve qu'elles sont plus quali mais après c'est je pense que c'est leur best les trois licences confondues I Love Revolution Makeup Revolution je dis les trois mais il y en a même plus maintenant et I Love Revolution je pense que la gamme Floles c'est leur best en termes de qualité c'est la meilleure je trouve c'est ma pref en tout cas en termes de qualité après en termes de packaging elles se défendent pas mal aussi les Floles elles se défendent elles sont vraiment belles je prends un pinceau plus fin pour vraiment définir un petit peu le côté parce que je trouve que c'est un peu trop épais ce que j'ai pris comme pinceau c'était un pinceau un peu crayon en fait en fait celle-ci les I Love Revolution on va dire ça c'est le plus simple avec les boîtiers un peu en forme de tablette je les ai quasiment toutes il y en a que j'ai pas il y en a que j'ai eu que j'ai vendu parce que je les ai même pas touchées parce que j'aime pas la color story c'est pas mes teintes c'est trop nude c'est trop beige et du coup ça me convient pas du tout mais après c'est une question de coloris c'était pas une question de qualité et c'est tout en fait en réalité c'était juste ça après on aime ou on aime pas ça je suis d'accord donc je vous montre voilà je vais un petit peu dégrader reprendre mon autre pinceau je vais tomber l'autre je vais mélanger le pomelo et orange delight pour vraiment accentuer mon petit dégradé j'aime bien faire ça voilà on va essayer de faire une forme un petit peu étirée mais léger un peu dans le un dégradé voilà c'est ça tout en douceur je vais prendre le pomelo pour étirer alors faut pas choisir de bêtises parce que je fais le teint d'habitude je fais pas le teint du coup je peux corriger bien plus facilement alors bon je sais pas faudrait que je regarde que je fasse un comparatif avec mes anciennes vidéos mais je trouve que mes make-up ils ont vachement bien évolué je sais pas ce que vous en pensez j'aimerais bien voir votre retour parce que moi j'ai l'impression que ça a évolué en positif mais j'aimerais bien voir votre regard franchement je trouve que je les travaille davantage ils sont un peu plus un peu plus et les semaines du lundi au vendredi je me maquille et je prends beaucoup de plaisir à le faire et je sens qu'il y a vraiment une amélioration certaine sur certaines choses en fait ne serait-ce que les dégradés les formes de make-up etc je trouve que ça c'est je suis très contente je suis vraiment très très contente c'est extrêmement positif donc voilà et je trouve que ce make-up il part bien bon je vais accentuer je veux assez de blabla quand même non je vais accentuer un peu le coin externe avec la couleur alors j'hésite entre le savour qui est quand même très très chaud et le snap qui est un peu chaud aussi mais un peu plus caramel avec un peu plus d'orange je pense que je vais prendre le snap qui est là alors vous allez le voir bordeaux mais en fait il est brun en fait c'est un brun avec un sous-ton orangé je pense dedans je prends mon pinceau fin comme ça et voilà et ça se dégrade tout seul c'est magique c'est vraiment magnifique c'est magnifique j'aime trop cette palette un peu du orange de tout à l'heure pour un petit peu qu'il ressorte on va jouer en fait avec les deux teintes pour avoir une teinte assez intense mais pas trop au niveau du brun que le orange ressorte un peu encore voilà je vais prendre un pinceau peut-être encore plus fin assez souple comme ça bon il est un petit peu ouais et je vais prendre du coup le savour qui est savour savour je sais pas qui est là qui est vraiment là vous le voyez plus clair qu'il n'est en réalité vraiment et je vais vraiment faire le comment dire le ras de cil et vraiment un tout petit peu vraiment dans le coin et je vais faire mon ras de cil l'intérieur avec je vais blender avec pour vraiment qu'il se fonde oh j'ai un oeil ça fait des ah non c'est ma paupière qui plisse la vieillesse donc je vais faire mon ras de cil avec le savour comme je vous ai dit une fois ça fait je vais le dégrader légèrement avec la teinte snap du coup on va-t-il un petit peu fumer voilà donc maintenant j'assais pas en fait j'attendais je reculais je reculais pour la paupière mobile parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais utiliser je ne sais pas donc tous les lumineux je ne les ai pas tous utilisés j'en ai utilisé certains qui sont juste magnifiques et j'ai envie de trancher j'ai pas envie d'utiliser le punch qui est trop orangé je me dis ça ne tranche pas assez je pense que je vais utiliser le 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 alors je m'en ai utilisé plusieurs sur la paupière donc sur le coin externe je pense que je vais utiliser le splen d'our qui est là voilà et après on verra une chose à la fois j'ai envie de dire alors je ne fais pas de cut crease parce que je ne pense pas qu'il y a besoin de nettoyer la paupière puisque c'est des couleurs assez sombres de toutes les manières puis après je vais rester retourner dans les orangés donc ça rend plutôt pas mal de toute façon je suis dégue parce que les couleurs je trouve qu'elles ne ressortent absolument pas en caméra j'espère que dans mon futur prochain appartement j'aurai de la lumière mieux là je ne peux pas poser ma red light comme je voudrais donc je suis dans la salle de bain ah j'ai débordé et du coup c'est quand même pas pratique en soi je ne suis pas seule je ne suis pas seule donc mon mari aussi a le droit de faire ces choses et du coup je ne peux pas squatter le salon constamment pour filmer alors j'ai essayé mais c'était une grosse contrainte il fallait ils sortent tout ça foutait le bazar ça dérangeait quand même mon mari qui est quand même super cool et enfin ça le dérangeait il ne disait rien qu'on s'entende mais bon j'avais vraiment l'impression de l'embêter plus que ça et du coup je me dis on a le droit d'avoir notre espace chacun bah moi mon espace c'est la salle de bain pour le coup parce que je suis dans un F2 je précise parce que voilà je suis dans un petit appart F2 on on cherche à déménager parce que ce n'est pas qu'on cherche on doit déménager et j'aimerais avoir soit un plus grand F2 encore plus lumineux et ou un F3 ça serait le Graal franchement ça serait le Graal mais bon vu la conjoncture autant vous dire que c'est compliqué par contre les filles si vous avez un appartement de disponible F2 F3 F2 minimum 50 m² dans la région parisienne bah envoyez-moi un DM sur sur Instagram le style de Célinette je mettrai mon voilà à des prix raisonnables ne vous en fallait pas je ne suis pas milliardaire mais j'apprécierai sincèrement ça devient ça devient important que je déménage en fait alors je vais estomper un petit peu et je vais mettre une teinte plus claire pour illuminer après je vais mettre la Candy Ginger c'est ça qui est là donc là elle vous paraît très orangée mais elle n'est pas ton en fait elle est très cuivrée et je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy je pense que ce soit l'idée du siècle autant vous dire ah si mais pas tant je pense que j'aurais dû couper mon crise du coup je vais essayer que le pinceau mousse technique Marion Caméon je vous rappelle parce que je veux l'intensité ouais là c'est mieux c'est beaucoup mieux bon il se prélève très très mal ce fard même avec le pinceau mousse après le pinceau mousse il est cogé il n'est pas donc forcément ça n'aide pas tant dire que si on a matériel en carton ça ne marche pas en tout cas on n'est pas aidé ah oui et pour les mauvaises langues qui se disent pourquoi je déménage ce n'est pas un caprice je n'ai vraiment pas le choix je dois vraiment déménager c'est vrai que je n'avais pas pensé ce n'est pas un caprice de je veux un appartement plus grand je n'ai pas le choix je dois vraiment partir de mon appartement actuel voilà sans rentrer dans les détails je dois partir ce n'est pas un caprice vraiment pas parce qu'on pourrait croire que sur un coup de tête la meuf elle veut plus grand bla 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 non non je m'en serais bien passée je déteste ce genre de changement je serais bien restée chez moi même si c'est petit j'étais bien j'y serais bien restée et ça me fait chier de devoir faire les cartons ça m'angoisse donc non non ce n'est pas un caprice alors je vais mélanger le candy ginger avec le splendor pour faire la transition j'aime bien faire ce genre de mélange je ne sais pas si c'est très bien à faire mais moi j'aime bien en tout cas toutes les filles qui se sont en train en déménagement aussi je je dis ben chapeau parce que franchement c'est pas simple surtout avec la période j'imagine que ça doit être il met énormément de stress voilà moi je n'y suis pas encore et je suis déjà en méga stress donc autant vous dire après je vais faire un petit secret mais ça ne sera sûrement pas moi qui fera beaucoup de carton je travaille et en coin interne je vais faire le ginger crush ouais super voilà oh j'adore sincèrement sans me la péter je suis très fière de mon make-up très très fière on va un petit peu estomper là avec un pinceau propre voilà et voilà bon je vais mettre un petit peu de de lumière au niveau du sourcil et je vais utiliser je pense mon highlight parce que les autres couleurs ne sont pas adaptées je pense j'aime utiliser mon highlight en général je fais ça je trouve ça plutôt pratique je vais peut-être prendre le fluffy et voilà franchement j'aime bien ce que je vais faire je vais vous laisser un petit instant je vais mettre mon mascara qui est je vais vous montrer avant de le mettre le Miss Portilash Studio Lash de Action mettre un trait de crayon brun si je retrouve mon brun sinon ça sera du noir enfin ça sera ce que je retrouve en tout cas et je reviens à tout de suite alors me revoilà j'ai fait j'ai fini j'ai fait les yeux complétés avec le mascara et un trait de crayon et j'ai voilà j'ai posé des strass je me suis amusée à faire ça autant vous dire que ça n'a pas été facile parce que j'ai une colle sans pinceau j'ai galéré j'en ai épardu un dans la salle de bain enfin c'est un carnage la colle elle coulait comme ça mais j'attends une Sephora avec un pinceau que j'ai hâte parce que vraiment c'était compliqué le crayon brun c'est le Tattoo Liner le Tattoo Liner en couleur Bold Brown voilà mon essentiel c'est les Tattoo Liner j'en ai il y en a d'autres il y a une dizaine de teintes je les ai pas les 10 mais autant vous dire c'est mon objectif c'est d'acheter les 10 autres les autres alors je sais pas si j'ai un cheveu dans l'oeil ou si c'est de la colle comme je vous dis j'ai vraiment galéré je les ai appliqués avec un crayon comme ça alors c'est ultra pratique les strass c'est des strass de chez Shein que j'avais acheté qui sont certes un peu gros je pense mais bon je me dis c'est joli et je vais tourner les autres vidéos sans lunettes pour que vous puissiez voir les strass sinon je n'ai pas l'intérêt d'avoir mis les strass juste là j'ai tellement galéré que je les ai mis où je pouvais en réalité au niveau des lèvres je vais mettre je pense ça c'est très léger c'est tout en transparence c'est un des gloss qui était dans les coffrets alors là autant vous dire je ne vois pas grand chose parce que je le mets dans le retour caméra c'est peut-être un peu clair enfin c'est juste voilà c'est pas grand chose c'est pas ouf sincèrement là je n'ai pas le courage d'aller chercher une autre teinte mais je pense que ça ferait très bien la faire voilà on va se lâcher les cheveux on va se mettre comme ça voilà bien autant que je vous les montre je les ai lissé rien que pour vous ce matin on est dimanche je vous le dis tout de suite je les ai lissé pour vous donc voilà et donc revenons aux produits utilisés alors la palette je l'adore franchement je la trouve trop belle ça fait vraiment très très joli make-up je vous remontre j'en suis très fière parce que franchement je ne me le dis pas assez et que je travaille bien on me l'a dit on me l'a dit Céline arrête d'être négatif parce que le négatif attire le négatif et ça c'est vrai je crois que j'ai un peu loupé mon sourcil ou je ne sais pas attendez ça me perturbe en fait ouais ça me perturbe ah voilà c'est un peu oui je ça m'énerve je verrai tout ça hors caméra tout à l'heure quand j'aurai fini la deux tournées parce que ça m'énerve vraiment voilà le 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 highlight canon franchement que dire d'autre canon le gloss ouais c'est un gloss I love revolution j'ai envie de vous dire c'est pas leur meilleur produit c'est pas leur produit phare ils sont très très bons en produits yeux produits lèvres je n'aime pas trop voilà sur ce je vous fais des gros bisous je vous dis à une prochaine vidéo bye